Que notre président, qui est un professeur, qui est une inspiration pour nous, on va dire que c'est le head office pour nous tous. Il est lui-même le head office pour nous. Il est l'homme numéro un vers lequel nous on revient dans plusieurs questions. Et lui, quand je lui ramène l'idéologie, je suis ses yeux. On a dans la Serbie, le Mofti de Serbie, on a l'Espagne, on a plusieurs pays dans le monde. Quand je parle de l'Europe, on est chargé à revenir vers notre président, de lui donner comment elle est la situation et voir avec lui les solutions. Moi, à mon niveau, je ne vais pas vous cacher, l'islam de France, c'est un islam manipulé d'abord. Oui, il manque de formation, d'accompagnement et tout, mais il est manipulé, premier degré, parce que les responsables du culte musulman ne sont pas des théologiens de l'islam. Vous êtes un évêque, mon Seigneur. Je n'ai jamais vu dans une église que le responsable n'est pas un évêque. Je n'ai jamais vu dans une synagogue que le responsable n'est pas rabbin. Mais j'ai toujours vu dans des mosquées que les responsables ne sont pas des imams. C'est des hommes associatifs qui ont été parachutés par X ou Y, que ce soit des gens qui les ont aidés dans leur élection, bien sûr, parce qu'ils vont bénéficier de quelque chose, ou bien ils sont parachutés par des pouvoirs plus hauts. Et là, je parle du petit lobbying qu'on appelle le CFCM, le Conseil français de culte musulman. Dans le président, le dernier, M. Dalila Boubaker, récemment, il parle devant toute la France. Et sans être gêné, le monsieur, il déclare qu'il veut transformer les églises de France en mosquées. C'est un appel à la haine. Et nous, dans la rue, dans notre travail, on touche à ça. Quand récemment, ils sont en train de demander, le CFCM, qui est 75% de l'UOIF, une organisation très musulman, ils sont en train de demander deux choses. Une, remettre dans l'agenda, ou bien dans le calendrier français, tous les fêtes musulmanes. Ça, on peut le négocier avec l'État. Après, on aura les hindous, les sirs. Tout le monde va demander. Bon, on va voir comment se faire. Mais oser dire qu'on va enlever les cloches des églises parce que c'est un symbole religieux et l'État est laïque. Ça, encore, ça va nous ramener dans une guerre. On est des hommes de terrain. On est des hommes de terrain. Les encadrements, et on ne va pas dire les instructions, parce que notre président, docteur Moustapha Rachid, il nous enrichit avec des conseils. Comment travailler dans le terrain ? Comment y aller vers l'autre ? Comment y aller vers la jeunesse ? Comment gagner leur cœur ? Comment leur parler dans leur manière ? Comment comprendre leurs souffrances, leurs problèmes de pauvreté, leur ignorance, leur situation financière ? Comment répondre à toutes ces choses-là ? Tout en restant vraiment dans le concept religieux, d'une manière religieuse. C'est un encadrement riche qu'on est en train d'appliquer avec cette jeunesse. Mais les pauvres CFCM qui sont vraiment dans la photo, ils sont tout loin de tout ça. Alors aujourd'hui, moi je vous dis que c'est une solution que le bon Dieu a ramenée à l'Europe via des idées comme ça éclairées d'un groupe des imams dont plus de 500 membres, tous des experts, tous chacun dans son pays, qui a amour, qui aime son pays. C'est parmi les choses que docteur Moustapha Rachid, il insiste que les musulmans, chacun dans son pays résident, il doit être dans les normes de son pays. soit disant l'islam de France doit répondre aux valeurs et aux normes de France. Et hors ça, chaque chose qui percute les valeurs de France, on doit la dénoncer et l'arrêter directement. Alors c'est ça l'idée de notre groupe et c'est ce qu'on est en train de préparer. On a une formation pour les imams, on a un accompagnement pour la jeunesse. Déjà avec mon frère et mon ami Jean-Luc de Carpuccia sur la Corse, on a parlé même avec les autorités locaux là-bas parce que la Corse c'est un département extraordinaire. C'est un pays, c'est un emplacement qui a connu la violence à un certain moment et que les Corses eux-mêmes aujourd'hui ils sont devenus symboles de l'amour et de la paix et de la tolérance. C'est des gens vraiment extraordinaires. Et moi j'invite les gens d'y aller visiter, voir. C'est pas du tourisme mais c'est de la réalité. Et on veut faire de la Corse le premier symbole d'un islam français, pur français, qui répond aux normes de la France, qui est ouvert à la tolérance du bien-vivre ensemble avec les autres religions. Et on est en train de gagner du terrain. Avec Jean-Luc, comme je vous ai dit, on a parlé avec les autorités pour faire une formation dans des casernes. Voyez-vous l'idée ? Si on ramène notre jeunesse, on les ramène dans ces jeunes qui ont perdu leur identification, leur amour vers la patrie. Et on ne va leur faire pas tout simplement l'éducation islamique ou bien l'accompagnement islamique, mais on va faire un séjour de 15, 20, 25 jours selon les dispos, dans des casernes, à apprendre l'identité, reprendre l'identité et l'amour de la citoyenneté. Nos jeunes, ils ont perdu leur identité. Leur seule identité, c'est l'islam. Ils mangent un sandwich, ils demandent si la viande est halal, ils boivent de la bière qui n'est pas halal, et ils fument du jitte qui n'est pas halal. Ça n'a rien à voir du halal dans sa tête, c'est tout simplement question de l'islam. Ils s'identifient parce qu'ils s'appellent Mohamed Abdallah, quelque chose comme ça. C'est pour cela, on est aujourd'hui là à répondre à des besoins de tous les pays du monde et si je le dis, je l'assume parce que tout notre groupe, c'est des gens vraiment à la hauteur de sortir des remèdes, des vrais remèdes, ce ne sont pas des suppositoires, mon seigneur, mais c'est des remèdes efficaces à vraiment redonner à l'islam une vue humaine, humaniser l'islam, si on peut le dire, humaniser l'islam. Et dans ça, on a besoin de tout le monde. Oui, on a besoin de l'amour de Jésus. Jésus, cet amour absolu que nous, en tant que des musulmans, on croit à lui. On a besoin de son amour pour donner un autre charme à notre religion. Je vous remercie très fort. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada